Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nowak Comme promis, aujourd'hui on va aller regarder un peu sur le tatateur les statistiques puisque ça fait un peu plus d'un mois que j'ai réactivé la monétisation Donc on va aller voir les chiffres, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça et essayer de tomber sur une conclusion Allez c'est parti Allez, on va dans ma chaîne Alors déjà quelques stats 11 275 abonnés 1 091 910 vues Merci Et on va aller se diriger doucement vers les stats Qu'est-ce que nous montrent les analytics ? En gros, on a un peu plus de 111 000 vues Alors, c'est par 28 jours C'est pas vraiment un mois Donc 111 789 vues On a 523 000 minutes de vues La durée moyen-âge de visionnage qui est à peu près stable à 4 minutes 40 Et donc dans les 28 derniers jours La somme collectée c'est 68,49$ C'est pas mal Nombre de j'aime 4 233, on baisse Je n'aime pas 152 Le top 10 des vidéos Alors, en durée de visionnage C'est la première partie du couteau Là, il y a des informations qui sont intéressantes 87% des visionnages viennent de France 5,6% Belgique Et on salue nos amis belges 1,2% Suisse ou bien Et 1% Canada présentement Et bien sûr, La Réunion 0,6% Là aussi, ça ne m'étonne pas plus que ça 96% d'hommes 4,2% de femmes Il n'y a pas assez de meufs qui regardent la Grotte du Barbu Mais c'était plus ou moins prévu Et alors ça, c'est intéressant Les sources de trafic Fonctionnalité de navigation, 43% Suggestion de vidéos, 30% C'est important Pages de chaînes, 9,5% Autres, 18% On ira creuser ça un peu plus tard Le contexte de l'une lecture Pages de lecture YouTube, 98% Vidéos intégrées sur des sites, 1,9% Pages de chaînes YouTube, 0,1% Autres pages, 0% Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça ? On peut tirer de que vous êtes principalement des mâles français Et vous regardez ça sur la page YouTube en ce moment On va aller creuser un tout petit peu plus Avant de s'attaquer au pognon Justement sur le contexte Fonctionnalité de navigation C'est quoi ? Quel flux, etc C'est 43% Suggestion de vidéos, 30% Pages de chaînes nerfs, 0,5% Recherche, 5,5% Notification, 5,3% Externe, ça veut dire tous les autres liens C'est-à-dire les sites web externes, etc, etc Seulement 3,7% Ce qui veut dire que par exemple Mon site web, lagrottesdubarbu.com Que j'essaye de maintenir Plus tous les autres sites web Et bien ils rapportent même pas 4% du trafic Donc c'est nul, c'est de la merde Hautes fonctionnalités de YouTube, 1,3% Et ensuite le reste, c'est insignifié Ordinateur, 46% Mobile, 35% Donc vous êtes 35% à me regarder sur votre téléphone Tablette, 14% Je savais pas que c'était autant Téléviseur, 3,7% Console de jeu, 1,9% Qui nous regarde et avec quel âge ? Alors on voit quand même que le gros Du trafic C'est entre 25 et 45 ans Ce qui m'étonne pas plus que ça Et c'est à 97% des hommes Ce qui me choque pas plus que ça J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup plus de femmes Qui vèrent regarder des vidéos Mais c'est comme ça Donc maintenant on a une petite image Enfin en fait j'ai une petite image de vous Donc a priori tu es un mâle Entre 25 et 45 ans La moitié regarde sur leur téléphone Et les autres sur leur ordinateur Vous venez principalement de pays francophones C'est normal puisque je parle en français Voilà un peu pour la démographie Maintenant on va aller regarder Du côté des revenus Donc sur la période de 28 jours 68 dollars 69 Et en fait on voit qu'on a des pics Et je pense que ces pics Correspondent quasiment exactement A la publication d'une vidéo Ou presque Quelles sont les vidéos Qui nous ont rapporté le plus de pognon Le dernier épisode Presque 6 dollars Un autre épisode 4 dollars 60 Ce qu'on voit c'est que quand même Sur les 5 premières places Et bien en fait il y a 4 épisodes Est-ce qu'on peut creuser un peu plus Données sur les annonces Voilà peut-être qu'il y a quelque chose là-dedans Alors voilà Ah ça c'est une donnée qui est intéressante Donc revenu brut estimé De toutes les sources publicitaires Vendues par Google Et les partenaires de Blocuix Nanana Le nombre de lectures monétisées En gros ça c'est le nombre de lectures Où vous n'avez pas un adblocker Et où ils ont pu mettre de la pub CPM basé sur les lectures Et ici on a le CPM Qu'est-ce que ça veut dire le CPM ? C'est le coût par 1000 Donc en gros Il y a eu 2238 lectures monétisées A 4,33 dollars le 1000 Ce qui fait 10,74 dollars Et en fait on voit que le CPM Et le plus bas que j'arrive à trouver C'est 1,69 Et le plus haut que je trouve C'est 9,87 Et on va dire que Il y a un ventre mou Autour de 4 dollars Qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça ? Mon artil est lent Alors ce qui est très très bizarre C'est qu'en fait Il me dit 69 dollars Et là en fait il me dit Revenu généré par YouTube Enfin sur YouTube 124,40 dollars Du 11 août au 7 septembre C'est-à-dire les 28 derniers jours C'est quoi ça ? Et on voit que ici Et bien C'est complètement lié Au jour de publication Donc en fait sur la journée Ou sur les deux jours C'est là où La vidéo qui en particulier Est la vidéo star Entre guillemets Va générer le plus de poignons Plein d'informations Vachement intéressantes On va essayer de compiler tout ça Et de faire une espèce de synthèse Vous le voyez Des informations qui sont plutôt très intéressantes Pour être transparent Je ne pensais pas que ça allait générer Autant de poignons Moi je me basais sur 15-20 dollars par mois Là on est à 70 Voir plus Si j'ai bien compris Je n'ai pas trop compris Alors je n'ai pas trop compris La différence entre les 69 dollars De vos revenus estimés Et les 124,40 Quand on va dans les données sur les annonces Ce qui est très très bien Ce qui est beaucoup plus Que ce que je m'attends Une deuxième chose Qui est importante On a bien vu que En fait La monétisation C'est vraiment sur le premier pic C'est à dire Vous réalisez votre vidéo Tout de suite Vous atteignez en gros Le pic de votre audience Et ensuite Les revenus seront Pas nuls Mais pas non plus négligeables Mais seront beaucoup moins importants Donc ce qui veut dire Que vous avez en gros Trois jours Pour amasser un maximum de pognon Avant que le pognon se tarisse Et j'ai eu un problème Ces dernières semaines C'est qu'en fait Tous les vlogs Que je balançais Avec En début C'était marqué Barbu Nawak Tirait le nom du vlog Ils étaient systématiquement flagués Pour Contenant du contenu Qui n'était pas approprié Aux annonces Ce qui veut dire Que pendant les 3-4 premiers jours Je gagnais pas de pognon dessus J'ai changé En fait Maintenant je mets Le titre de l'épisode Tirait Barbu Nawak Et il n'y a plus aucun problème J'ai à chaque fois Fait J'ai contesté le truc Il y a eu une vérification manuelle Qui a duré 2-3 jours Et ils m'ont remis La monétisation Mais ça m'a fait perdre En fait Ce début de courbe Qui est le plus intéressant Les chiffres sont intéressants Ils peuvent Ils peuvent être plus importants Je pense que Raisonnablement Dans les mois qui viennent Je risque D'arriver à peu près A 100 dollars par mois 100 dollars par mois C'est loin d'être négligeable C'est même vachement intéressant Et je vous en parlerai dans une vidéo Dans quelques temps Sur les revenus passifs Et sur ma volonté De prendre ma retraite A 50 ans maximum On va étudier Tous ces trucs là Et depuis hier Je me suis inscrit Un petit service Qui s'appelle Utip Qui est justement Qui est destiné aux créateurs Qui est un peu comme Un espèce de tipi Mais en plus simple Et plus compliqué En même temps En fait C'est le fondateur Du service Qui m'a envoyé Un petit mail En disant Est-ce que ça t'intéresserait De tester le service Je dis Bah ouais Allez C'est quoi le principe Le principe Je vais vous mettre un lien Dans la description Si vous estimez Que la vidéo Elle est cool Et bien Vous cliquez sur le lien Vous avez deux possibilités La première C'est de regarder une pub Pendant genre 30 secondes Et de me faire gagner 10 centimes Ou De filer du pognon C'est toujours dans la même veine Un peu comme tipi Comme patreon Comme d'autres C'est d'essayer de trouver Des sources de revenus Pour les créateurs Pour qu'ils puissent Bah faire plus de contenu Et vous proposer encore plus de vidéos J'espère que cette vidéo Aura été intéressante Instructive Et qu'elle vous aura permis Un peu de voir Par rapport au nombre de vues Donc en gros Voilà Si on résume 110 000 vues 70 dollars Je vous donne des vrais chiffres Je balance les chiffres Moi j'hésite pas Je suis un malade Beaucoup de gens parlent de pognon Beaucoup de gens parlent de monétisation Etc etc Quels sont les vrais chiffres Les vrais chiffres Vous les avez Et à 70 dollars par mois Ceux qui Se rêvent en Norman Et en Cyprien Bah c'est pas gagné C'est pas avec ça Que je vais payer mon loyer Mais C'est A mon avis Une source de revenus Qui est intéressante Qu'il faut continuer A vendanger un petit peu Et Qui nous permettra De m'acheter des trucs À droite à gauche Pour vous Fournir Des vidéos encore plus géniales Dans les prochaines semaines Comme d'habitude Tu as des questions Des insultes Tu sais comment faire E-mail Twitter Instagram Facebook Tu laisses des commentaires Bien sûr Tu t'abonnes Et si cette vidéo T'as plu Clique sur le petit lien Utip Qui est dans la vidéo Pour mater une pub Ou filer un peu de pognon Voilà C'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs Inspirez-vous Et que la barre d'études Soit avec vous